Pour travailler avec des vrais cerveaux, c'est vraiment intéressant parce que vous ne pensez pas à eux comme une créature vivante ou un organisme vivante. Ivana Gantard est technicienne en recherche microscopique. Elle rend des cerveaux de souris transparents pour pouvoir les observer dans un microscope, une passion de l'instrument qui prend racine dans son enfance. La première fois que j'ai utilisé un microscope, j'en ai eu comme enfant. Je me souviens maintenant. C'était un jeu. Mais quand vous découvrez ces magnifiques, vraiment grands et expensive microscopes qui permettent de marcher en nanometers et micrometers, et toutes ces dimensions foules, je pense que c'est ce que j'ai décidé de faire. Elle travaille au VisCenter à Genève depuis presque deux années. Pour elle, les microscopes permettent de visualiser l'inaccessible. C'était toujours très fascinant pour moi parce que vous avez vu quelque chose que vous n'avez pas vu avec vos yeux nés. Et je pense que nous nous remercions beaucoup sur nos yeux. Donc vous pensez que vous voyez tout. Mais ensuite, vous avez ces outils qui vous permettent de voir quelque chose dont vous n'avez pas idée qu'il était là. Le but du projet est de reconstruire le cerveau en trois dimensions afin de l'explorer en réalité virtuelle. Des scientifiques du monde entier prennent contact avec Ivana pour obtenir des images 3D. Chaque nouvelle image permettant de mieux saisir notre anatomie et de repérer son éventuel dysfonctionnement. Ma seconde chaîne ... Et puis, on peut apporter ma Rahmen de voir la seule version de la version d'un côté. Chaque nouvelle c'est la version des masses. Merci.